Comment les indiens voient l'Europe ? C'est une question qu'on a le droit de se poser. Déjà on peut voir que c'est trop mignon, ils trouvent que les islendais sont magnifiques. Les anglais c'est évidemment les méchants, Lego, Ikea pour la Suède, un paradis fiscal pour l'Estonie. Les russes sont des frères, des vendeurs d'armes, et de vodka aussi. Nous les français, on est des bons vendeurs d'armes, Tours, Arts, Vins, et pas la Grande-Bretagne, donc on est des bons amis. Je suis d'accord, j'aime beaucoup l'Inde personnellement. Et Andorre, désolé de vous dire que vous n'existez pas. Évidemment que tu peux exprimer ton opinion. En Sibérie ! C'est un pro-Stalin move. Renommer son enfant d'après un personnage de fiction. J'avoue, c'est pas top. Et Calissi, comment c'était l'école ? Je te déteste chaque jour. Par rapport au Giga-Chat qui renomme leur enfant après un pays. Je suis si fier de toi, Commonwealth, Lithuano-Polonais. It's a pro-Giga-Chat move. Et moi je vais rappeler mon enfant Empire Napoléonien. Très fier de lui au moment où il conquérera toute l'Europe. Comment les Américains voient le monde ? Bon, l'Antarctique, désolé de vous dire que vous êtes des aliens. Monde civilisé pour l'Amérique, évidemment. Bon, l'Afrique, c'est les Zs et le désert. La Chine, le supermarché. L'Inde, le curry, c'est un ramassis de stéréotypes. J'arrive pas trop à lire, mais apparemment on est les smelly people. On est les gens qui puent, pardon ? Les Américains, ça va pas du tout, là. J'avais pas vu qu'ils avaient aussi renommé le nom des océans. L'océan britannique. T'as l'océan des pirates. Grand océan hawaïen. C'est pas ouf, ça, les Etats-Unis. Les gars, dites-moi dans les commentaires si vous êtes plus grand qu'un Panzer. C'est une question que je me pose. Personnellement, oui. On peut se demander pourquoi il y a le drapeau français, au fond. Petite rêve, je sais pas. Comment dire le nombre 92 en Europe ? Tout le monde dit à peu près 92, 92. Les Allemands qui disent 2 plus 90. Je peux comprendre, je peux comprendre, c'est une façon de voir les choses. Et là, t'as la France. 4 fois 20 plus 12. On est des giga-chat quand même. On complique tout. Et là, on a le Danemark qui est vraiment... Bah, c'est le bordel en fait. 2 plus 5 moins 0,5 fois 12. 4,5. Ça fait 45. 90 plus... C'est vrai ! Et en plus, ça apprend la règle des multiplications, là. Bon, les gars, je sais que la vidéo est chiante à ce moment-là. Donc, pour pas niquer mon watch time, on va tout de suite passer à un autre même plus marrant. Bon, c'est pas un même, mais c'est un truc hyper intéressant. C'est comment le Japon voyait la France en 1930 et les autres pays européens. Bon, la Suisse, c'est un bunker. Ils sont là, ils sont tranquilles et ils ont une barrière de protection immense. Les Italiens qui mangent tranquillement leur pizza. Je crois que ça, c'était le roi de l'époque. Nous, en France, il me semble que c'était le président français de l'époque. Bon, il devait bien rien faire pour que les Japonais le mettent comme ça. À Monaco, le casino et les mafieux. Voilà, le Luxembourg qui est parti, encore une fois, dans les backrooms. Donc, cette map est censée vous offenser de n'importe quel pays d'où vous venez sur cette map. Normalement, vous êtes censés être vexés. Si vous venez de Russie, par exemple, vous n'aimez pas assez de communautés, apparemment. RSS pour la Finlande, ça, c'est drôle. La Syrie pour la Suède. L'Europe pour la Grande-Bretagne. Pas mal, pas mal. Bon, l'Allemagne, je n'ai pas besoin de m'expliquer pourquoi. La Pologne, je me demandais ce qui se passait, mais en fait, c'est le rappeur de l'Indonésie. Et justement, en avoir été en Indonésie cet été, il y a beaucoup de gens qui se trompent entre les deux pays. Et c'est extrêmement drôle. Pur distant pour ça. Là, les Grecs, ils ne vont pas être contents, si je leur montre ça. Bon, les Balkans, je ne vais pas montrer sous peine d'être banni de YouTube, en fait. D'être banni de la vie, tout simplement. Je vais me prendre un tentat demain. Pour la France, apparemment, c'est l'Algérie. Les gars, je ne ferai aucune allusion à Zemmour. Et pour éviter tout scandale, je vais passer à l'Espagne, qui serait vexée par la Catalogne. Et on a aussi le Portugal, qui peuvent être blessés par le Brésil. Ok, bon, en tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que je vous ai demandé tout à l'heure, si vous êtes plus grand qu'un Panzer, qui fait 1m78. Évidemment, le dernier abonné, toujours en haut. On reste toujours l'objectif des Dikas. Et je fais un événement, d'ailleurs, sur mon Discord, qui est dans la description, pour les Dikas. Donc, voilà, abonnez-vous, si vous voulez. Et sinon, écoutez, je vous dis à dimanche prochain, pour une nouvelle petite review de plusieurs cartes. Ok, j'ai tenté une nouvelle outro. Tchao, Trinité et Tobago. Ok, non, c'est toujours pour les Dikas.